Nous sommes dans une société qui cherche constamment à détruire l'état de conscience, qui cherche constamment à faire peur aux gens, à maintenir les gens dans la peur, dans la crainte, dans l'anxiété, dans l'incertitude. Nous sommes constamment bombardés de contenus, de stimuli à droite, à gauche, pour voler notre temps, voler notre attention, pour nous maintenir justement dans la rat race, pour nous maintenir dans un état de conscience bas, pour nous maintenir sur des vibrations basses. La méditation est un remède contre cette société. Les gars, si je vous disais qu'il y avait une pratique qui vous permettait d'être de meilleurs humains à tous les niveaux, mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, si je vous disais également que cette pratique était complètement gratuite, accessible à toute personne, si je vous dis tout ça et que normalement vous êtes un minimum connecté, vous comprenez que dans cette vidéo, nous allons parler de méditation. Et oui, mon frère, nous allons enfin parler de méditation. J'ai abordé la méditation dans plusieurs questions-réponses, dans plusieurs Q&As, mais je n'ai pas dédié de vidéo à la méditation. Et le jour est venu, l'heure est venue. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de méditation. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Je ne vais pas faire la vidéo la plus longue sur le sujet. Je ne vais pas faire une vidéo qui ressemble à toutes les vidéos qui ont été faites sur le sujet. Aujourd'hui, ce sera ma version à moi. Je vais vous expliquer les bénéfices que ça a selon moi. Je vais vous expliquer ma méthode qui m'a permis à moi et à toutes les personnes que je coache et à qui j'ai essayé d'enseigner la méditation de comprendre ce que c'est vraiment, de comprendre ses effets et surtout de les ressentir. Donc les gars, sans plus tarder, on passe à l'action dans 3. Donc comme je le disais, les gars, la méditation a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices pour toute personne qui prendrait le temps de s'y intéresser et surtout de la pratiquer. Il faut comprendre que la méditation, c'est une pratique. La méditation, ce n'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup dans ta vie et qui va tout changer. La méditation a le pouvoir de tout changer. La méditation a ce potentiel réel de faire de toi un autre humain. Je n'irais pas un autre humain, je dirais un meilleur humain, un humain plus éveillé, un humain plus conscient, un humain plus heureux, un humain plus épanoui, un humain plus stable, un humain plus... Un meilleur humain tout simplement. Mais pour arriver à ce stade-là, pour arriver justement à cette transformation-là, il faut pratiquer la méditation et c'est un entraînement. J'ai déjà fait ce parallèle. En musculation, quand tu arrives, tu ne mets pas tout de suite 100 kg sur ta barre, peu importe l'exercice. Tu commences par les 10 kg, puis 20, puis 30, etc. La méditation, c'est la même chose. Tu ne peux pas penser que d'un coup, tu te mets dans une pièce, tu éteins les lumières, tu mets de l'encens, des bougies, tu fermes les yeux, tu te concentres et tu es en état de méditation. La méditation, c'est à la fois une pratique et à la fois un état. C'est un état qui s'obtient à force de pratiques, à force d'entraînement. Dans cette vidéo, je vais essayer justement de t'apprendre à méditer, à ressentir l'état de méditation. Déjà, on va commencer par les bénéfices de la méditation. Je vais les diviser en plusieurs catégories. La première catégorie, ce sera les bénéfices physiques. Qu'est-ce qu'elle apporte réellement la méditation sur le physique, sur le plan physique ? Pour ton corps, la méditation, c'est vraiment une cure anti-stress. La méditation va réduire la pression artérielle. La méditation va réduire tous les problèmes inflammatoires. La méditation peut t'aider à perdre du poids. La méditation peut t'aider à mieux récupérer de tes blessures. La méditation peut t'aider à mieux récupérer de tes entraînements. La méditation, c'est vraiment un havre de paix pour ton corps. Elle va te permettre d'être dans un environnement physique, hormonal, chimique, beaucoup plus apte, beaucoup plus propice à ce que ton corps soit en bonne santé, à ce que ton corps te dise merci, à ce que ton corps fonctionne correctement et à éviter justement tout ce qui est lié au stress, tout ce qui est lié aussi à l'inflammation, etc. Lorsque tu médites, lorsque tu deviens quelqu'un d'avancé en méditation, ton système immunitaire va devenir plus solide. Ton système immunitaire pourra mieux te soutenir, il sera plus fiable. Parce qu'il sera dans un corps justement où il peut s'exprimer, où il peut lui-même se développer, plutôt que dans un corps où il est constamment en train de se battre juste pour pouvoir survivre, juste pour pouvoir exister. Tu dormiras mieux, tu dormiras de façon plus profonde, tu pourras t'endormir plus facilement. Tu pourras mieux rêver, tu pourras mieux retenir tes rêves, tu te souviendras de tes rêves, tu tomberas en état de rêve lucide plus facilement. Rien que ça, rien que je te donne ces bénéfices-là, tu devrais te dire « Putain, mais il faut que je médite, pourquoi je médite pas ? » Mais c'est vraiment pas tout. On est encore loin de la totalité de la liste. Tes taux d'énergie s'en verront améliorer. Tes niveaux de sérotonine se verront améliorer. Mec, tu seras beaucoup plus calme au quotidien. Ton corps, tu le sentiras beaucoup plus léger, vraiment plus léger. Il faut aussi comprendre que méditer, ça réduit ta cadence de vieillissement. Donc, je vais pas dire que méditer te permet de rajeunir, mais méditer te permet de vieillir plus lentement. Pour toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs articulaires, osseuses, musculaires, ça va vous soulager. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ça va réduire l'inflammation, ça va calmer le stress chronique dans votre corps. Et donc, là-dessus, ça va vous permettre de diminuer vos douleurs, de vous calmer, d'améliorer l'état des symptômes. Et tout ça, naturellement et gratuitement. Et bien sûr, au niveau de la respiration, et c'est peut-être un des points les plus importants, tu vas pouvoir mieux respirer, tu vas pouvoir mieux t'oxygéner, tu prendras conscience de ce qu'est réellement la respiration, de l'importance de la respiration, de l'échange gazeux qui se passe en toi. Puisque aujourd'hui, malheureusement, on est tellement à droite, à gauche, les esprits sont tellement occupés qu'on oublie de se concentrer sur les choses basiques de la vie. Et la respiration, c'est le premier lien avec la vie. Si tu ne respires pas, tu meurs. Tu ne manges pas, tu meurs, mais c'est à retardement. Tu ne bois pas, tu meurs, mais c'est à retardement. Tu ne respires pas, tu meurs instantanément. Donc, comprends que la méditation, dans un premier temps, ça va être de te réapprendre à respirer pleinement et consciemment. Je te mets sur la piste, ce n'est pas tout, mais c'est une des bases de la méditation. Maintenant, on va parler des bénéfices mentaux. Qu'est-ce que ça va faire à ton mental ? Qu'est-ce qui va s'améliorer dans ton mental ? Les personnes qui méditent sont des personnes beaucoup plus calmes au quotidien. Toutes les personnes qui sont atteintes de dépression, d'anxiété, verront encore une fois leurs symptômes diminuer. C'est puissant à ce point, la méditation. Le focus mental, la clarté mentale, la prise de décision, toutes ces choses-là vont s'améliorer. Tu deviendras un humain qui réfléchit plus vite, qui réfléchit mieux, qui cadence mieux ses pensées, qui organise mieux ses pensées. Ta mémoire va se voir améliorée comme pas possible. Tu pourras mieux retenir les choses, donc retenir plus de choses. Tu pourras retrouver des informations que tu pensais perdues, enfouies dans ton subconscient grâce à la méditation. Tes capacités cognitives vont augmenter. Ta capacité à être créatif, à être imaginatif vont s'améliorer également. Tu auras beaucoup plus d'énergie mentale. Tu seras capable de tenir des conversations, qu'elles soient positives ou négatives, de façon beaucoup plus sereine et de façon beaucoup plus calme. Tu ne t'énerveras plus autant qu'avant. Tu pourras justement rester un humain rationnel et non pas émotionnel grâce à la méditation. Et chose qui est malheureusement en déficit total dans notre société d'aujourd'hui à cause de tout ce qui a été créé et tout ce qui a été mis à disposition de l'humain si facilement, ton attention. Tu verras que ta capacité à rester concentrée sur une même tâche se verra améliorée comme pas possible. Et tu verras que justement, tu seras beaucoup plus focus, beaucoup plus sharp au niveau de ta pensée et que tu ne vacilleras plus comme ça d'une pensée à l'autre aussi facilement. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui va être TikTok, tout ce qui va être Instagram, tout ce qui va être consommation de contenu simple, gratuite, constante, rapide, les gens d'aujourd'hui n'ont plus aucune capacité à se concentrer. Les personnes qui méditent et les personnes qui sont devenues maîtres en méditation sont les personnes qui ont les capacités de concentration les plus développées du monde. Et pour terminer, on va voir quelques bénéfices émotionnels de la méditation. Au niveau des bénéfices émotionnels, tu verras que tu auras une meilleure compréhension de ton être. Tu sauras beaucoup plus qui tu es, tu comprendras beaucoup mieux tes pensées, tes émotions. Tu t'accepteras beaucoup plus. Tu auras beaucoup plus confiance en toi. Tu seras beaucoup plus serein au moment de justement exprimer qui tu es à l'intérieur. Tu auras énormément d'améliorations au niveau de ton humeur. Ton humeur ne sera plus en mode gérouette. Si le vent souffle à gauche, tu tournes à gauche. Si le vent souffle à droite, tu tournes à droite. Tu seras stable. Tu seras droit justement dans ton bien-être, dans ton bonheur. Tu ne te laisseras plus atteindre par les circonstances extérieures car tu comprendras que tout ce qui se passe en toi se passe à l'intérieur. C'est une question de bien-être émotionnel. C'est une question de maturité émotionnelle. Tu deviendras largement plus mature émotionnellement en méditant. Si tu médites, tu seras aussi capable de faire beaucoup plus simplement face à l'adversité et aux challenges dans ta vie. Justement parce que je le disais juste avant, tu prendras beaucoup plus confiance en toi. Et tu verras que les circonstances extérieures n'ont pas tant d'impact que ça sur ce que tu es capable de faire, de réaliser, de dire, de devenir, etc. D'incarner, etc. Les gens qui méditent sont des personnes qui sont beaucoup plus optimistes dans la vie. Ce sont aussi des personnes qui sont capables d'avoir de réelles connexions avec elles-mêmes et avec les autres. Donc même tes liens avec les gens vont s'en voir améliorer. Frérot, je ne vais pas m'étaler encore plus. Je t'ai déjà fait une liste qui est énorme des bénéfices physiques, émotionnels et mentaux de la méditation. Maintenant, on va essayer de comprendre comment méditer et ce que ça va du coup faire à ton corps. Comme je le disais tout à l'heure, frérot, méditer, ce n'est pas juste se mettre dans un coin d'une pièce, fermer ses yeux et puis d'un coup partir dans un autre monde. Je ne veux pas que tu vois la méditation comme ça. La méditation, si je dois te donner ma définition, si je vais essayer d'improviser une définition, la méditation pour moi, ce serait être pleinement et consciemment dans le moment présent. Oublier toute relation avec le passé. Oublier toute existence potentielle d'un futur et être là, maintenant, tout de suite, dans le moment présent, en pleine conscience. Quoi que tu fasses. La méditation de base, c'est donc fermer les yeux, être immobile, se concentrer sur la respiration. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la respiration et pas sur autre chose ? Il existe des centaines, voire des milliers de types de méditation. Pourquoi est-ce que la base de la base de la méditation, c'est se concentrer sur la respiration ? Je te l'ai dit il y a quelques secondes. La respiration, c'est le lien avec la vie. Si tu veux, la respiration, c'est le lien avec l'au-delà, c'est le lien avec le divin, c'est le lien avec l'énergie de vie. C'est la respiration qui te maintient en vie. Et tu ne respires pas. La respiration se fait d'elle-même en toi. Tu peux être en train de jouer au foot, tu peux être en train de cuisiner, tu peux être en train de bosser, tu peux être en train de jouer aux jeux vidéo. Tu n'as pas besoin d'être consciemment dans la respiration. Pourtant, tu respires constamment. Quand tu dors, tu respires. Quand tu es éveillé, tu respires. Quand tu parles, tu respires. Quand tu marches, tu respires. Mais on respire tout le temps de façon inconsciente et pourtant, on ne se concentre jamais sur la respiration. À quel moment de ta vie est-ce que tu respires consciemment ? À quel moment de ta vie est-ce que tu te dis, ok, là j'inspire, ok, je sens l'air chaud qui se déplace dans mon nez, qui redescend dans mes poumons, je sens mon diaphragme bouger. Là, je vais maintenir l'air. Ah, je sens quelque chose de différent dans ma tête, je me sens un peu différent, je sens que l'état change. Et là, je vais expirer, je vais... Jamais. Jamais. Et c'est le problème. Aujourd'hui, on respire de façon inconsciente. La plupart des gens respirent par la bouche de façon inconsciente. Et je t'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus, ma vidéo qui s'appelle le Mewing. Dans cette vidéo, je t'explique très simplement pourquoi respirer par la bouche, c'est une mauvaise chose. Déjà. Mais, pour aller plus loin justement dans cette vidéo, il faut que tu comprennes que respirer par le nez, c'est fantastique. Respirer par la bouche, c'est complètement néfaste. Mais, respirer de façon consciente, ça va te débloquer des états de conscience justement que tu ne connaissais pas jusqu'ici. La respiration, je me répète, c'est ce qu'on fait constamment, qu'on le veuille ou non. Et on le fait de façon inconsciente. Si tu es capable de rester immobile, les yeux fermés, dans un endroit silencieux, à te concentrer à mettre 100% de ta concentration, de ton focus, de ton mental et de ta conscience sur ta respiration, alors tu seras capable ensuite d'utiliser cet état de totale présence dans tous les aspects de ta vie. Dans tous, tous, tous les aspects de ta vie. Mais, avant de courir, bien sûr, il faut apprendre à marcher. Et donc, marcher en méditation, ça revient à se concentrer consciemment, à 100% sur sa respiration, là, maintenant, tout de suite. Je le répète, oublier le passé, oublier le futur. Quand tu respires, chaque seconde d'inspiration qui passe est une seconde unique qui ne reviendra plus jamais. Chaque seconde d'expiration qui passe est une seconde unique qui ne reviendra jamais. C'est très important de comprendre juste ce concept-là. Il y a un concept que j'aime beaucoup, et ce n'est même pas réellement un concept, c'est plus la force des mots. La force des mots qu'on utilise au quotidien. Nous avons le passé, le présent et le futur. Toute personne spirituellement élevée, toute personne qui a une conscience élevée, sait que le temps n'existe pas, que le temps est un concept humain. En réalité, le temps n'est pas tangible, le temps n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est là, maintenant, tout de suite, le moment présent. Et j'insiste sur le terme, le moment présent. Le présent, c'est la seule chose que l'on possède. Le présent, c'est la seule chose qui existe réellement. L'instant présent. C'est pour ça que la méditation, c'est un super pouvoir aujourd'hui. On est constamment dans nos pensées. On est constamment en train de s'inquiéter du futur et de ressasser le passé. Les gens vivent soit dans l'anxiété d'un futur qu'ils ne peuvent pas contrôler, soit justement dans la nostalgie d'un passé qui est derrière eux et sur lequel ils n'auront plus jamais de contrôle. Je reviens sur le terme que j'utilisais, le moment présent. Présent. Présent est synonyme de quoi ? Le mot présent est synonyme d'un cadeau. Si je te fais un présent, je te fais un cadeau. J'estime, et c'est cette remarque que je me suis faite et c'est cette remarque que j'ai envie de partager avec toi, j'estime que le présent, c'est le cadeau de la vie. Le présent, c'est le seul et unique cadeau de la vie. Si tu vis dans le moment présent, alors tu es vivant. Si tu vis dans le passé, dans le futur, dans tes pensées, dans ta tête, dans tes peurs, alors tu es en vie, mais tu n'es pas vivant. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. Être en vie ne veut pas dire être vivant. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un exercice très simple ensemble. Je vais te demander 3 à 5 respirations pleines et conscientes. Donc là, quoi que tu fasses, si tu écoutes de la musique, tu enlèves la musique. Tu vas t'asseoir. Si tu es debout, prends une chaise, pose-toi quelque part. Et tu vas te poser. Tu vas oublier tout ce qui se passe dans ta tête. Et tu vas te concentrer uniquement sur le moment présent. Et tu vas te concentrer plus particulièrement sur ta respiration. Tes inspirations. Tes expirations. La quantité d'air qui rentre en toi. La quantité d'air qui sort de toi. À quel rythme l'air rentre en toi. La chaleur de cet air. Tu vas te concentrer sur les sensations que tu ressens lorsque tu respires. Mais tout ce que je te demande, et je vais le faire avec toi, on va le faire ensemble. Je pourrais prendre mon rythme et te laisser guider. C'est de te poser quelques instants et juste de respirer. On va le faire ensemble. Je t'explique le principe. On va inspirer sur 5 secondes. On va bloquer la respiration sur 5 secondes. On va expirer sur 5 secondes. Et on va bloquer l'expiration sur 5 secondes. Je te fais un cycle entier. Tu observes. Et ensuite, tu me suis et on en fera 3 ensemble. Je veux juste que tu vois, en 3 cycles de respiration, comment tu vas te sentir. D'ailleurs, prends conscience de ton état là maintenant tout de suite. Vois comment tu te sens. Et on fait le comparatif avec comment tu te sentiras une fois que je t'aurais fait faire ces 3 cycles de respiration. On est parti. Donc tu te détends. Tu relâches tes épaules. Tu détends tout ton corps. Je te fais l'exemple. Et ensuite, tu me suis. Tu peux commencer à me suivre à partir de maintenant. Inspire sur 5. Bloque sur 5. Expire sur 5. Bloque sur 5. Dernière fois. Et ensuite, tu me suis. Tu peux ouvrir les yeux et maintenant, tu vas voir justement comment tu te sens. Normalement, si tu as respecté la pratique, que tu étais consciemment en train de respirer, tu devrais te sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus léger, je le disais tout à l'heure. Là, on a fait 3 cycles de respiration ensemble. Je te laisse imaginer avec plusieurs semaines, plusieurs mois d'entraînement et beaucoup plus de cycles de respiration. Quel genre d'état de félicité tu peux obtenir ? Quel genre d'état de félicité tu peux atteindre ? La méditation, c'est miraculeux. Je le répète, c'est gratuit. C'est accessible à tous. Peu importe l'âge, peu importe le lieu, l'ethnie, la couleur de peau, la religion, la façon de penser, les orientations politiques, les croyances. Peu importe qui, peu importe l'humain. Peu importe même, en réalité, l'être vivant, puisque les animaux également peuvent méditer. Différemment, puisqu'ils n'ont pas le même esprit que nous, mais ils peuvent également méditer. La méditation apporte des bénéfices à toute personne qui va vraiment justement s'investir dans la pratique. Et je le répète, de façon totalement gratuite et illimitée. Nous sommes dans une société qui est en guerre contre la conscience humaine. Nous sommes dans une société qui cherche constamment à détruire l'état de conscience, qui cherche constamment à faire peur aux gens, à maintenir les gens dans la peur, dans la crainte, dans l'anxiété, dans l'incertitude. Nous sommes constamment bombardés de contenus, de stimuli à droite, à gauche, pour voler notre temps, voler notre attention, pour nous maintenir justement dans la rat race, pour nous maintenir dans un état de conscience bas, pour nous maintenir sur des vibrations basses. La méditation est un remède contre cette société. La méditation est un échappatoire. La méditation, c'est comme s'il y avait le bordel partout autour de toi. Partout autour de toi, c'est la merde. Mais toi, tu sais que parmi toute cette merde, parmi tout ce chaos, tu as cette pièce dans laquelle tu peux rentrer et dans laquelle il n'y a que toi et ta paix intérieure. C'est une pièce dans laquelle justement tu peux être toi-même, avoir des conversations avec toi-même, être dans un état de calme, être dans un état de sérénité. Pourtant, il y a tout le bordel autour. Mais tu sais que tu as cet espace mental, cet espace pour toi, à toi, dans lequel personne ne peut accéder à condition que tu décides de ne rien ni personne laisser y accéder. Ce n'était pas très français ce que j'ai dit, mais tu as compris le concept. Pour aller plus loin dans mon analyse, j'aimerais également partager ça avec vous les gars. J'ai remarqué que la méditation, c'était un retour à l'état originel. Qu'est-ce que j'appelle l'état originel ? Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais dans le noir, tu étais immobile et tu étais dans le silence. C'était la paix, parfait, la paix, la réelle paix. Tu es sorti de là et automatiquement, tu t'es mis à chialer. Des lumières, des gens masqués, certains d'entre vous vous attiraient à la pince. On te sort de ton état de tranquillité, de ta sérénité. Et là, tu tombes dans le monde des humains et tu pleures automatiquement. Tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. La méditation te permet de revenir à cet état de paix, de sérénité, de calme. La méditation te permet de revenir à cet état originel. Comme dans le ventre de ta mère, tu seras dans le noir, dans le silence, immobile. Le retour à la source, la connexion avec soi. La méditation, c'est un espace mental, c'est une pratique qui te permettra de développer cet espace mental dans lequel tu pourras analyser tes propres pensées, analyser tes propres peurs, avoir les meilleures conversations avec toi-même, apprendre à te découvrir, être dans le calme le plus total, revivre justement toutes les expériences que tu as déjà passées, etc. À partir du moment où tu vas être maître du moment présent, tu pourras alors avoir le contrôle sur tout ce que tu souhaites dans ta tête, dans ton mental. Tu seras capable d'imaginer beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Tu seras capable d'arriver dans un état de quasi-rêve lucide sans même t'endormir. Tu pourras obtenir derrière les capacités pour faire tout ce qui est projection astrale, je le répète, rêve lucide, imagination instantanée, etc. Tu seras beaucoup plus complet comme humain, tu seras beaucoup plus heureux, tu seras beaucoup plus épanoui. Il existe des méthodes pour pousser encore plus loin la méditation. Mettre certaines musiques, certaines vibrations, certaines fréquences qui te permettent plus facilement de tomber dans cet état de méditation. Faire brûler un encens dans la pièce dans laquelle tu vas rentrer méditer. Baisser les lumières et mettre des bougies. S'asseoir sur certains matériaux dans certaines positions. Tout ça, ce sont des méthodes avancées. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je ne traite que de la base de la méditation, car c'est déjà en pratiquant la base que vous obtiendrez derrière les outils nécessaires pour devenir des méditateurs, des pratiquants de méditation avancés. Juste pour vous donner un petit sneak peek des prochaines vidéos sur la méditation, comprenez qu'une fois que vous allez réussir à atteindre cet état de pleine conscience, cet état justement d'être pleinement conscient dans le moment présent, dont vous serez capable ensuite de projeter cet état sur toutes les activités de votre vie. Be in the flow, comme disent les anglo-saxons, comme disent les américains, comme disent les anglais. Être dans le flux, je ne sais pas si ça se dit en français, mais be in the flow. Plus rien n'existe à part le moment présent et ce que tu es en train de faire là, maintenant, tout de suite. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le pourquoi du comment de la méditation, comment y arriver. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire vos questions, vos remarques, qu'elles soient pertinentes ou non. L'espace, il est là pour vous. Comme d'habitude, la famille, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo avec des personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire tous les humains du monde en réalité. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura fait du bien, la famille. Partagez le contenu. Et soutenez-moi aussi MyProtein, mes programmes sportifs sur www.alphacademy.com, mon agenda de productivité sur www.alphaz-code.com. Il y a des grandes choses qui arrivent, d'énormes choses qui arrivent. J'en dis pas plus. L'objectif, c'est de vous partager ça une fois que ce sera là et de ne pas parler dans le vent. La famille, je me casse d'ici. Arigato Kosaimas pour votre temps, pour votre attention. Kilian Sensei, out in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kilian Sensei. C'est parti de la jeune et je suis le propriété. Au revoir.